Musique 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 Vendredi 13 mars 2009 Si peu d'âmes se souviennent de me remercier après avoir reçu mon corps et mon sang. Cela est vrai même de mes prêtres, mes prêtres, mes amis, mes choisis de qui j'attends plus, de qui je désire plus. Musique Les cœurs se sont refroidis et me traitent avec indifférence dans le sacrement de mon amour. Pour beaucoup, me recevoir est devenu un acte routinier dépourvu de foi et de manifestation d'adoration et d'amour. Comment mon Église en est-elle arrivée là ? Je vais susciter de saints prêtres pour rallumer un ardent amour pour la très sainte Eucharistie dans les cœurs de mes fidèles. Je suis en train d'appeler de nombreux prêtres à adorer mon visage Eucharistique et à approcher mon cœur ouvert dans le sacrement de mon amour. Ce sont les prêtres que je vais envoyer pour qu'ils prennent soin d'abord de leurs propres frères dans le sacerdoce, puis à travers eux, de la multitude innombrable des âmes qui n'ont jamais compris les mystères de mon corps et de mon sang offerts au Père et livrés pour la vie du monde. C'est dans ces quelques instants précieux, après la Sainte Communion, que mon cœur cherche à converser avec mes amis, mais il y en a tant qui se détournent de moi et s'occupent de tant de choses. À toi, mon ami, je demande un peu plus. Demeure avec moi pendant ces quelques instants. Recherche le son de ma voix au fond de ton cœur. Sache que mon désir est de te parler et d'écouter tout ce que tu as à me dire. C'est à ce moment-là que je suis le plus disposé à exaucer les demandes qui me sont faites avec foi. Samedi 14 mars 2009 Laisse-moi t'instruire et te faire savoir ce que tu dois dire, tant lorsque tu pries que lorsque tu prêches. Je le fais en t'envoyant la grâce de l'Esprit-Saint d'une manière toujours nouvelle, toujours parfaite, toujours adaptée à tes besoins du moment. Oui, l'Esprit-Saint est ton autre défenseur, ton autre ami, et je voudrais que tu ne vives pas seulement en sa compagnie, mais que tu te laisses saisir par son intime étreinte. Ainsi seras-tu uni à moi et par moi à mon Père. Aime l'Esprit-Saint et appelle-le avec humilité et confiance. Il ne te fera jamais défaut. Il est, comme l'appelle mon Église, le Père des pauvres. Il trouve sa joie en descendant sur ceux qui sont pauvres d'esprit, faisant de leur cœur son tabernacle. C'est là qu'il te faut rechercher sa présence. Commence à vivre dans une dépendance constante à ses divines inspirations. C'est ainsi que mes apôtres vivaient, et c'est cela qu'était la vie de ma Virginale Mère. Appelle-le avec la prière qui t'est familière, t'adressant à lui comme à l'âme de ton âme. Le Cardinal Mercier a reçu l'inspiration d'appeler cela le secret de la sainteté. « Celui qui vit dans une intime union avec le divin Paraclet sera nécessairement uni à ma Mère Immaculée. Elle est présente partout où s'active l'Esprit-Saint, et là où elle est, l'Esprit-Saint s'introduit. » Saint Jean le savait, et la maison qu'il partageait avec ma Mère Immaculée était devenue pour lui comme la chambre haute du matin de la Pentecôte. Ma Mère gagne pour les âmes qui lui sont dévotement attachées et qui se consacrent à elle, la grâce d'une perpétuelle Pentecôte intérieure. À chaque instant, l'Esprit-Saint est envoyé par le Père et le Fils pour rassembler les âmes dans l'unité en les unissant à moi et les unes aux autres. Samedi 15 mars 2009 Montre-toi reconnaissant, sincère et intéressé aux autres et aux choses qui les concernent, avant tout à leur famille. Révèle à tous ceux que je t'envoie mon cœur et ma face. Lundi 16 mars 2009 Mon amour pour toi est unique et indéfectible. Mets ta confiance dans mon amour miséricordieux à chaque instant et en toutes circonstances. Tes faiblesses ne sont pas un obstacle à mon amour miséricordieux. Au contraire, elles m'attirent à toi et t'obtiennent des grâces particulières. Dans la mesure où tu mettras ta confiance dans mon amitié pour toi, tu feras de plus en plus l'expérience des signes de mon amour miséricordieux. Je veux te remplir de grâces non seulement pour toi, mais pour tous mes prêtres, et par-dessus tout pour ceux qui m'ont fermé leur cœur, qui ont rejeté mon intime amitié et qui se sont retirés dans une vie de confort aménagée pour eux-mêmes. Mais cette sorte de vie loin de moi est le début de la damnation, le début de cet enfer qui n'est pas quelque chose que j'inflige aux âmes, mais plutôt l'état dans lequel ils se jettent eux-mêmes en se retirant petit à petit de moi jusqu'à ce qu'à la fin, la séparation soit complète et sans retour. Tu étais bien avancé sur le chemin qui conduit à cette terrible séparation. Mais ma mère immaculée est intervenue. Le pape Jean-Paul II a intercédé et mon amour miséricordieux a triomphé dans ton cœur. Ce que j'ai fait en toi, je brûle de le faire en d'innombrables cœurs. Prie donc pour tes frères prêtres. Amène-les dans la lumière de mon visage eucharistique. Offre-les à mon cœur eucharistique. Je recevrai ton intercession en leur nom et par la médiation de ma mère immaculée. J'accorderai d'abondantes grâces, de conversion, de guérison et de sanctification à mes prêtres au travers de cette œuvre que je t'ai demandé d'entreprendre. C'est moi qui ai inspiré à mon serviteur, le pape Benoît XVI, de proclamer cette année du sacerdoce. C'est un signe et une confirmation que je te donne. Reste bien fidèle à mes paroles et à ce que je te demande. Tu verras une grande effusion de l'Esprit Saint sur les prêtres de mon Église. Beaucoup de vies vont changer. La face de mon sacerdoce sera renouvelée et tous s'émerveilleront devant sa splendeur et sa pureté retrouvées. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un signe Sous-titrage Société Radio-Canada